Coupable d'avoir blessé Antoine Dupont avec un plaquage tête contre tête, Johan Dessel a reçu un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux. Et ce vendredi, au lendemain du match, une autre vidéo rajoute de l'huile sur le feu. Dans cette séquence que World Rugby a fait supprimer, comme c'est le cas pour toutes les extraits pirates de la Coupe du Monde, on y voit le même Dessel, capitaine Namibien, commettre un plaquage à retardement sur le même Dupont, en première période. Le demi-de-mêlée tricolore était-il particulièrement ciblé par les Namibiens ? Impossible de l'affirmer. Car il est logique dans un sport comme le rugby de ne pas laisser la vie tranquille aux créateurs adverses. Les deux plaquages subis par Dupont sont des fautes assez fréquentes. Trop habituels malheureusement pour accréditer l'hypothèse d'un « contrat » sur la tête du numéro 9 des Bleus. Et si Dessel est soupçonné de gestes déloyales, la réputation d'un joueur longtemps passé par Colomiers 2018 à 2023 n'est pas celle d'un mauvais garçon. Avant ce match, le centre namibien avait même clamé son amour pour la France. « J'y suis resté cinq saisons, c'était incroyable pour moi et ma famille de vivre en France », a-t-il raconté à l'AFP. « J'ai eu deux enfants ici en France donc, oui, de très bons souvenirs pour moi là-bas. Le pain me manque toujours quand je ne suis pas en France. Les gens sont très amicaux et généreux. Toujours prêts à aider. Je reviendrai toujours en vacances pour voir les amis que je me suis fait au cours des cinq dernières années. La France est dans mon cœur désormais. » Dessel a présenté ses excuses à de multiples reprises après ce geste qui lui a valu un carton rouge et qui marquera sans doute la fin de sa Coupe du Monde puisqu'il devrait écoper d'une suspension pour le dernier match de son équipe face à l'Uruguay. « Je tiens à présenter mes meilleurs voeux à Antoine Dupont. Il est clair que je ne voulais pas lui faire de mal », confie Dessel sur le site de World Rugby. « Tout s'est passé très vite et je n'ai pas pu placer ma tête assez rapidement. » « Ce qui a entraîné un choc à la tête. » « Je connais les règles et j'ai tout de suite compris que j'étais en tort. » « J'ai parlé avec le sélectionneur Fabien Galtier immédiatement après le match et j'ai envoyé mes meilleurs voeux et mes excuses à Antoine, à titre personnel et par l'intermédiaire du médecin de l'équipe de France. C'est un grand joueur et une personnalité formidable et je lui souhaite un prompt rétablissement. »